Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui j'ai décidé de travailler une manœuvre qui est un petit peu cachée, une manœuvre dont on ne parle pas beaucoup et pourtant le jour de l'examen vous êtes quand même évalué dessus indirectement puisque parfois on ne vous a pas vraiment expliqué en quoi ça consistait ou parfois l'examinateur peut carrément vous demander d'exécuter cette manœuvre. En fait il s'agit tout simplement de l'arrêt de précision. Alors qu'est-ce que c'est un arrêt de précision ? C'est tout simplement la simulation de s'arrêter à hauteur par exemple d'un objet qui ne bougerait pas. Ça peut être un portail, ça peut être une bouche à incendie, ça pourrait être par exemple un pylône électrique. Vous voyez tout ce que je veux dire là en fait c'est la représentation d'une halte au niveau d'un péage. Imaginez qu'il y a un contrôle routier tout simplement, je dois m'arrêter. Alors je vous rappelle un petit peu de trois choses fondamentales. C'est d'abord la première que si je dois m'arrêter, je vais m'arrêter de préférence sur la seconde. N'oubliez pas qu'on va travailler le frein moteur. Le frein moteur, je vous rappelle un petit peu que c'est par exemple descendre de la troisième à la seconde, bien lâcher son embrayage délicatement si possible. Et c'est un arrêt prévisible donc qu'on fera en seconde. Si le frein moteur ne vous parle pas encore, si vous avez encore du mal à freiner, cliquez en haut de la vidéo. Vous allez voir ma vidéo sur le freinage si vous ne l'avez pas encore vue. Elle est assez complète et je peux déjà vous dire qu'elle a aidé des centaines de personnes. Donc ce fameux arrêt de précision, on ne peut pas le faire n'importe où. Déjà c'est un arrêt aussi qu'on va faire en sécurité. On peut le faire en agglomération ou hors agglomération. Et le but ça sera de faire en premier ses contrôles dans les rétros, de mettre le clignotant à l'avance et de rétrograder dans l'ordre. Ça peut être cinquième, quatrième, quatrième, troisième, troisième, seconde par exemple. Évitez de vous arrêter sur la troisième ou la quatrième parce que finalement on pourrait vous le reprocher en vous disant « Tiens, comment ça se fait monsieur, mademoiselle ? » que vous n'avez pas anticipé un peu plus tôt et rétrogradé dans l'ordre. Quand je vous dis vous arrêter avec précision, c'est par exemple, vous allez le voir dans la vidéo, amener les points de repère que je vais choisir à peu près à hauteur ici de ma fenêtre. Maintenant je peux vous donner toutes les explications du monde. Le mieux ça reste évidemment de passer tout de suite à la démonstration. Allez, je vais fermer les fenêtres du coup pour mieux entendre au niveau du son. Je vais vérifier autour de moi que personne n'arrive, clignotant, et je m'engage, on est parti. Alors, déjà j'arrive à voir pas mal de signalisation, pour l'instant je suis en seconde et je vois tout de suite un cédé le passage. Donc vu qu'il y a une voiture garée assez mal juste devant, je vérifie mes deux rétros, le clignotant, je m'écarte, ok. Et là j'ai déjà rétrogradé en deux parce que le but évidemment, c'est de ne pas s'arrêter en fait, de jouer avec sa boîte de vitesse pour ne pas s'arrêter. Donc à gauche ça va, à droite aussi, je revérifie un petit peu. Ok, allez on est parti. Alors, pour l'instant il n'y a pas grand monde. Au bout de la rue j'arrive déjà à voir un stop. Voilà, ralentissement, je jette un petit coup d'œil dans mon rétro. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo concernant le placement sur la chaussée, la position en fait. Vous pouvez tout simplement cliquer en haut de la vidéo, elle va vous aider elle aussi à vous positionner. Donc là je n'ai pas trop le choix que d'aller à droite au niveau du rond-point. Alors, même s'il n'y a rien qui m'y oblige, puisque j'ai un terre-plein central au milieu de la route, évidemment ça serait peut-être un petit peu compliqué de s'engager à gauche. Donc pas de panique, personne pour l'instant. Donc vous voyez j'ai un stop suivi d'un rond-point. En fait un sens giratoire pour être plus précis. Donc je ne vais pas y aller puisque le camion il arrive quand même assez vite et de toute façon je revérifie à gauche, il y a une voiture blanche. Donc à gauche c'est bon. En face non, ce n'est pas grave, écoutez on a deux minutes. Alors, ouais, je ne vais pas y aller. Donc vous voyez j'ai hésité et je vous invite fortement d'ailleurs si un jour vous avez un doute à ne pas y aller. Quand on doute souvent c'est une mauvaise décision. Ok, donc je vais rester à gauche puisque je vais carrément faire... Je vais aller complètement à gauche en fait, pas un demi-tour mais presque. Donc je vérifie devant, au fond, devant, au fond, les deux rétro, l'angle mort et le clignotant. Ok, donc là je suis prioritaire, la route elle est assez dégagée. Ça ce n'est pas une priorité à droite puisque c'était sens unique. Et là par exemple il n'y a pas de mouvement. Donc au fond il y a le panneau d'une impasse. Par exemple, monsieur, vous allez faire un arrêt de précision juste à côté. Les deux rétro, le clignotant, je rétrograde. Et voyez qu'est-ce que je vais faire ? Je vais regarder surtout le plus loin possible, au fond là-bas, presque le sens interdit. Le panneau bleu ici, je vais l'amener à peu près à hauteur de ma portière, c'est-à-dire ici. Au niveau de ma boîte de vitesse, je suis sur la seconde. D'accord, je suis sur la seconde. Une fois que je suis arrêté, je mets le point mort. Je mets le frein à main. Et ça, n'oubliez pas une chose, c'est que ça veut bien dire en fait que je suis arrêté en sécurité, mais surtout que j'ai terminé ma manœuvre. Comme j'aime bien le dire souvent, en fait, le point mort frein à main, c'est tout simplement l'immobilisation du véhicule. En fait, quand je fais ça, j'ai tout simplement mis le point final de ma manœuvre. Voilà. Donc là par exemple, ça serait bon. Je vais repartir. Alors, je vérifie autour de moi et vu que c'est une impasse, je vais me faire une petite marche arrière. Voilà. Alors, on vérifie derrière. Ok. Un petit angle mort autour, être sûr qu'il n'y a rien. Voilà. Là, je vais repartir à gauche. Donc, personne autour de moi. Alors, quand je vous disais à l'introduction que le jour du permis, on peut vous le demander, ou alors c'est une manœuvre un petit peu cachée, c'est pour la simple et bonne raison que, en réalité, un inspecteur, s'il ne vous fait pas faire cette manœuvre, ce n'est pas très grave. C'est juste qu'il va analyser votre qualité à l'arrêt. C'est-à-dire qu'en fait, si vous freinez trop fort, trop tard, ou que vos arrêts sont sans arrêt brusque, en fait, vos arrêts de précision ne seront pas très précis, et à ce moment-là, vous perdrez des points. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Donc, en gros, si je résume, arrêt de précision, c'est soit la manœuvre que je viens de vous montrer, mais pour bien comprendre, je vais évidemment aller en faire une autre, soit tout simplement que, en fait, l'inspecteur, indirectement, regardera tout simplement la qualité de mes arrêts. Alors, on ne voit pas grand-chose. Ok, et j'y vais. Donc là, je suis à sens unique, je vais rester du coup sur la voie de droite, derrière, je n'ai personne, donc je vais quand même contrôler, indiquer. Alors, rien ne m'oblige à mettre le clignotant, mais bon, j'étais déjà dans la voie. Au moins, je reste précis dans ce que je fais. Là, il n'y a pas trop de mouvements. Les véhicules à gauche, les roues ne sont pas en train de bouger. Il n'y a pas de feu sur les véhicules. Normalement, il n'y a pas grand monde. Donc là, je vais aller tout droit, et ici, je vais faire attention, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une priorité à droite. Donc, vous voyez, je mets carrément ma première. Ok, et c'en était une. J'espère qu'aujourd'hui, vous êtes capable, en tout cas, de vérifier vos priorités à droite, sans le moindre problème. Donc, au rond-point, je vais à gauche. Celui-là, il n'est pas vieux. Ok, là, c'est bon. Donc, les rétros, l'angle mort. Ok, alors, je sais que ça va un petit peu vite, les angles morts, quand on est en conduite, surtout dans les vidéos. Ça donne un peu le mal de mer, je m'en excuse d'avance. Mais c'est vrai qu'en conduite, des fois, on est obligé d'aller vite, surtout par rapport à la taille, par exemple, de ce giratoire. Donc là, je vais aller tout droit. Donc, il n'y a pas grand monde pour l'instant. Ok. Alors, je vais relancer la voiture, puisque finalement, le monsieur à droite vient de se garer chez lui. En fait, il n'y a aucune chance pour qu'il recule. Ok. Et là, par exemple, je vais aller à gauche. Donc, les deux rétros, le clignotant. La seconde avant le rond-point, évidemment. Il n'y a pas grand monde. J'en profite, du coup, pour y aller. Alors, je vais faire attention à lui. Les deux rétros. L'angle mort. Ok. Alors, là, il y a pas mal de voitures mal garées. Ben, c'est pas grave. Je vais contrôler, indiquer, m'écarter. Voilà. Je me permets de mettre la troisième, parce que j'ai quand même mis pas mal de distance par rapport au véhicule. Voilà, c'est quand même assez large. Ok. Et je vais essayer de faire un arrêt de précision, par exemple, à hauteur du pylône en bois. Donc, les deux rétros. Le clignotant. Je rétrograde en seconde. Je fixe pas très longtemps le trottoir et le pylône. Je regarde plutôt au fond. Voilà. Et j'amène à peu près mon rétro ici, à hauteur, mon rétro, ma fenêtre, à hauteur tout simplement du pylône. Et point mort-fraim à main. Je vais couper le clignotant. Et ma manœuvre est terminée. Voilà. Donc, je vais juste m'avancer un petit peu plus pour ne pas gêner au cas où quelqu'un arrive. Et on va, hop, faire le petit bilan de cette vidéo. Donc, si jamais les gens vous demandent tout simplement le jour du permis un arrêt de précision, je vous rappelle que c'est soit s'arrêter à un endroit précis, comme on vient de le faire. Donc, je m'arrête de préférence en seconde. C'est la vitesse d'arrêt. Soit tout simplement, l'inspecteur va vérifier la qualité, entre guillemets, de mes freinages, de mes arrêts à des stops, des feux rouges, par exemple. Voilà. Donc, de préférence en seconde, puisque ce sont des arrêts prévisibles. Voilà. N'oubliez pas, le freinage, on va freiner assez fort au début pour essayer d'avoir un petit peu de douceur à la fin. Ça ne sert à rien, en fait, de piler au dernier moment, puisque du coup, c'est un peu brusque. Par exemple, là, vous perdrez des points assez facilement. Voilà, les gens. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve bientôt. À plus, les gens.